Chaque dimanche, nous vous ouvrons une nouvelle porte de la tech. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hitech 221. C'est le moment de passer le baccalauréat. Mais après le bac, il y a une deuxième épreuve. Et ce n'est pas une chose facile. Campus Serang est en fait une plateforme digitale qui est accessible à la fois sur PC, smartphone et tablette. Son objectif principal est de promouvoir les formations des établissements d'enseignement au Sénégal. L'idée est aujourd'hui de faciliter l'orientation aux collégiens, étudiants et lycéens en leur fournissant une plateforme où il y a à la fois les différentes écoles de formation privées et publiques et également une panoplie de formations que ces écoles-là offrent. Aujourd'hui, en fait, la plateforme, là nous en sommes au recensement des écoles. C'est tout un processus en fait. Parce que c'est un outil aujourd'hui où l'idée est de mettre toutes les écoles qui sont au Sénégal mais également les offres de formation que proposent ces écoles-là. Donc nous en sommes à plus de 530 établissements qui sont renseignés dans la plateforme avec bien entendu les formations que ces établissements-là offrent. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à ces établissements, au-delà de l'orientation, de l'accompagnement et de l'orientation que l'on propose aux élèves et étudiants, c'est aujourd'hui de permettre à ces établissements-là aussi d'avoir une certaine visibilité, d'être plus proche de ces élèves et étudiants qui sont dans ces écoles. Il y a des packs d'adhésion pour chaque niveau, il y a des packs premium et des packs accessibles. Maintenant, l'idée de ces packs-là, ça permet à ces établissements-là aujourd'hui d'avoir une présence dans la plateforme déjà, de pouvoir disposer de nos services et aussi de pouvoir mettre tous les atouts de leur côté pour pouvoir promouvoir les formations qu'ils proposent. Aujourd'hui, si je devais définir ou je donnais un mot pour une bonne orientation au Sénégal, je vais dire Campus Teranga. Parce que c'est un outil qui présente beaucoup de fonctionnalités. Parce que d'abord, c'est un annuaire où tous les établissements sont renseignés. Également, les formations que proposent ces établissements-là. Parallèlement, nous faisons des entretiens avec les responsables de ces formations-là. Nous faisons des enquêtes et des reportages sur ces écoles. Et le plus, c'est que même les élèves qui étudient déjà dans ces établissements-là donnent leur avis sur leur école. Donc, c'est tellement complet en termes d'informations et en termes de propositions de formation. Aujourd'hui, une personne peut à la fois trouver une formation ou une école selon sa propre passion. C'est-à-dire, si vous faites une recherche, vous pouvez entrer un mot clé soit par secteur d'activité, parce que les secteurs d'activité sont renseignés. Soit vous pouvez faire une recherche en mettant le nom du métier, ou bien vous pouvez faire une recherche en mettant, par exemple, si vous êtes passionné par aujourd'hui la médecine ou le bricolage, et vous aurez des informations qui sont disponibles. Que ça aille dans le sens des secteurs d'activité, que ça aille dans le sens des formations, que ça aille dans le sens des écoles, ou même des personnes qui sont interrogées sur ces écoles-là que vous aurez à choisir. Si vous êtes entrepreneur ou vous souhaitez l'aide, vous devez vous rapprocher de Kaidiop. C'est une plateforme digitale qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et aussi des entrepreneurs sénégalais. Nous avons reçu Amdi Barhamsani pour nous en parler. Kaidiop Sénégal, c'est une plateforme mise en place par des jeunes, des jeunes entrepreneurs, on peut en citer Martar Babi, et Dior Falgueï qui ont les initiateurs, et après nous, on est venu s'ajouter à la plateforme-là. Nous avons mis cette plateforme-là suite à un constat que nous avons fait, comme quoi il y a beaucoup de jeunes qui sont dans leur petit coin et qui font un excellent travail dans l'entrepreneuriat et dans l'auto-emploi, mais malheureusement qui ne sont pas très bien visibles ou qui ne sont pas sous les projecteurs. Donc nous, on a décidé de mettre en place cette plateforme-là pour leur apporter cette visibilité-là. L'objectif général de Kaidiop, c'est faire la promotion des entrepreneurs. C'est l'objectif général. Mais nous avons deux objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est quand tu fais par exemple la promotion d'un entrepreneur, un bailleur peut trouver intéressant ce qu'il fait et venir appuyer son travail. L'autre objectif également, c'est que la promotion d'un jeune entrepreneur peut être une source de motivation pour un autre jeune qui est à côté, qui a fait des études, qui a des diplômes, mais qui malheureusement n'a pas pu trouver un emploi. Cela peut en tout cas le pousser à se lancer dans l'auto-emploi et dans l'entrepreneuriat. Alors nous avons différentes activités. Premièrement, on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la promotion des entrepreneurs à travers trois formats. La publication régulière des entrepreneurs sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. L'autre chose est que nous avons deux émissions. Une émission télé qui est diffusée sur une plateforme. L'autre activité est également qu'AiDiop est dans l'accompagnement technique. Parfois des jeunes viennent nous rencontrer et on essaie de les accompagner, essayer de canaliser leurs idées pour qu'ils trouvent carrément leur idée de projet et éventuellement se lancer. Et parfois également, nous sommes dans l'action sociale. Par exemple, il nous arrive parfois d'organiser des dons en fourniture scolaire chaque début d'année. Mais aussi, nous avons également eu à partager des dogues avec des entrepreneurs, mais aussi avec la communauté. Alors, le milieu du travail, il est très serré. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, il y a pratiquement 300 000 nouveaux diplômés sur le marché du travail. Donc, ce n'est pas du tout évident. Donc, il est très difficile de trouver un emploi. C'est pourquoi KaiDiop insiste les jeunes à se lancer dans l'auto-emploi et dans l'entrepreneuriat. Comme disait l'autre, actuellement, il est beaucoup plus facile de se créer un emploi que d'en trouver. C'est déjà de trouver sa passion, d'être patient, mais de se lancer sans attendre quoi que ce soit. Passer d'un objet ordinaire, tel une montre, un bracelet ou une bague, à un objet capable de divulguer des informations grâce au Wi-Fi ou à un Bluetooth, c'est ce qu'on appelle un objet connecté. À chaque épisode, je vous fais découvrir dans la République TechWorld des objets connectés. Aujourd'hui, nous vous avons posé la question à savoir est-ce que vous avez déjà utilisé un objet connecté? Oui, je l'ai déjà utilisé. Bon, pour les objets connectés, j'avais déjà utilisé une, mais je n'avais pas une parfaite maîtrise des objets connectés. Bon, j'ai juste été nécessaire d'arrêter quoi. J'en ai déjà utilisé comme Apple Watch, comme on vient de le dire. J'avais l'habitude d'utiliser une montre virtuelle, souvent pour m'entraîner. Selon vous, comment les objets connectés peuvent-ils changer notre quotidien? Bon, je pense que oui, parce que je dirais que c'est un élément de confort. Parce que ça peut nous servir comme raccourci et ça peut nous servir aussi de ne pas se focaliser plus de temps sur notre téléphone portable. Ça facilite la vie quotidienne, comme par exemple si on a des airpots, mais notre téléphone est en train de soigner, on peut raccrocher comme on veut et sans pour autant se déplacer. Du coup, ça nous permet de ne pas trop se déplacer et de gagner du temps à un moment donné. En même temps aussi, ça permet le repos aussi. Parce que grâce à notre Apple Watch, on peut faire tout ce qu'on veut faire avec notre téléphone portable. Pour la vie de tous les jours, ça nous facilite la vie en quelque sorte. On parle d'objets connectés pour définir des types d'objets dont la vocation première n'est pas des périphéries informatiques ni des interfaces d'accès au web, mais auxquels l'ajout d'une connexion Internet a permis d'apporter une valeur supplémentaire en termes de fonctionnalité, d'information, d'interaction avec l'environnement ou d'usage. Quels sont les risques d'avoir des endroits 100% connectés? Bon, pour moi, il y a plusieurs risques, comme par exemple, on peut oublier le mot de passe. Et si le propriétaire est uniquement détenteur de ce mot de passe, ça risque de poser problème quand il va oublier le mot de passe ou bien quand il sera atteint de démence, ou bien de problèmes mentaux ou de décès. On ne le souhaite pas, ça risque d'avoir un certain nombre de procédures pour pouvoir récupérer ces objets-là. Si on n'a pas une parfaite maîtrise des genres de téléphones connectés, comme par exemple les lunettes numériques et les Apple Watch, si on n'a pas une parfaite maîtrise de ce qu'on fait, ça peut avoir des risques. Si par exemple il est connecté à une seule personne, donc il y a un problème quand cette personne n'est plus. Ce qui va te donner gain de cause ou bien dans le milieu que tu es, ça peut dévoiler ta vie privée. Et ceci, je pense que c'est un risque très ouvert. Prensuez-vous que le Sénégal ou l'Afrique de façon générale est prêt pour les usages des objets connectés? Bon, personnellement, je pense non. Bon, pourquoi pas? Je pense que oui. Parce qu'on est dans un pays où l'on n'a pas tendance à utiliser les objets connectés ou bien avoir une parfaite maîtrise de la technologie et d'éthique. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas bien en technologie. Le Sénégal est prêt. Et pourquoi je dis que le Sénégal est prêt? On a beaucoup de ressources, on a beaucoup de matières premières. Vraiment, si on essaie un tout petit peu de les exploiter, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Parce qu'on a les analphabètes et on a aussi nos mamas qui ne sont pas vraiment fort en technologie. Ils ne peuvent pas utiliser leurs apparements agitinaires. À partir des bas âges, comparément aux autres pays développés, comme dans les pays du Nord, là-bas, les gens ont tendance à utiliser, par exemple, l'éthique dès le bas âge. Par contre, il y a certains... Bon, ça sera très difficile parce que déjà, le téléphone portable, ça peut causer problème à certaines personnes pour les utiliser. Comparé à notre pays, ici, le Sénégal, donc je pense non, notre pays n'est pas bien préparé en ce moment pour faire un parfait usage d'éthique. Parce qu'il y en a des jeunes où la technologie n'est pas encore arrivée là-bas et on ne peut pas utiliser à ce niveau-là. Personne ne pourra échapper aux objets connectés. Et l'Afrique, en ce moment, l'utilise pour l'agriculture avec des systèmes d'arrosage automatique. Sans forcément nous en apercevoir, les objets connectés gagnent du terrain dans notre vie de tous les jours. Est-ce que vous avez un objet connecté de préférence que vous voulez vous procurer ? J'aimerais quand même avoir une montre virtuelle autant pour moi. Ça va me faciliter beaucoup de choses dans ma vie. Je ne suis pas habitué vraiment à utiliser les objets connectés comme les lignes numériques ou bien les Apple Watch. Tout ce que je peux faire, je fais avec mon Apple Watch. Je peux le faire avec mon téléphone portable. Personnellement, je préfère l'Apple Watch et tout ça parce que du moment où, par exemple, je préfère plus au moment où je fais du sport parce que là, je peux accéder à mon téléphone portable le plus rapidement possible sans autant être avec. Et du coup, ça facilite tout. On peut décrocher notre appel dessus avec et faire tout ce qu'on veut avec sans autant avoir le téléphone portable en possession. Je couche souvent avec mes efforts. Je ne l'utilise jamais d'avoir mon téléphone et je couche tranquillement, sans gêne. Montre connectée, e-chaussures, voiture autoguidée, réalité augmentée. Le monde d'aujourd'hui est déjà fortement connecté. Bien plus qu'une tendance et une révolution qui est en marche à vitesse grand veille. Chacun devrait s'y mettre. Boumkhar! Jouel, n'yre n'est que ben winner et Megawin, m'en gagne 100 000 francs baisse boulet. 1 million de francs a y baisse yuné. Mienne qui Toyota Starlet, autobouteau y krap baisse taq et une autre famille qui a gagné une nouvelle fois qui a gagné sur 22 sec 22. Et ce qui veut dire qu'elle a plus tôt, va jouer sur Megawin. Orange Bonjour, alors moi je suis Moustapha Asseï, je suis un pur produit sénégalais, donc j'ai eu le bac au Britannique militaire, ensuite je suis allé à l'ISM où j'ai eu ma soeur là-bas, et ça fait depuis lors j'ai travaillé dans le domaine de l'IT, de l'informatique, de l'IT, des technologies en général, avec des domaines souvent dans la virtualisation, des domaines assez pointus, dans le stockage, la mise en place de réseaux, d'infrastructures en général. Alors, par la suite, tout récemment, enfin dernièrement, j'ai quelques années, depuis quelques années maintenant, je suis dans le domaine de la cybersécurité, où je m'active en tant que cyber-sécurité évangéliste. Justement, aujourd'hui on parle de cybersécurité, est-ce que vous pouvez juste nous donner une définition simple de la cybersécurité ? Alors, la cybersécurité c'est un ensemble de politiques, d'actions, de règles, de bonnes pratiques qui sont mises en place pour apporter plus de sécurité, pour apporter plus de protection aux utilisateurs, mais également au gouvernement, aux États, aux entreprises, ou à toute entité en tout cas qui désire avoir plus de sécurité dans son système d'information. Les enjeux, ils sont très divers, ils sont très nombreux. Nous avons des enjeux d'ordre économique, des enjeux d'ordre sociaux, des enjeux même qui touchent à la réputation. Par exemple, si on prend le cas d'une entreprise aujourd'hui qui subit une cyber-attaque, elle subit des pertes financières, mais aussi elle subit beaucoup de pertes quant à la réputation. Il peut y avoir des clients qui vont être assez réfractaires à contacter la même, par exemple si il s'agit d'une banque, peuvent être assez réfractaires à aller confier leur argent à une entreprise qui est victime de cyber-attaque. Et justement, quand on parle de cyber-sécurité et qu'on parle justement de sécurité, c'est qu'il y a des menaces, comme vous venez de les appeler, des cyber-attaques. Exactement. Et quelles sont ces cyber-menaces ? Alors, je pense qu'il est important de rappeler également le pourquoi ces menaces et pourquoi aujourd'hui ça impacte tout le monde. Nous avons aujourd'hui les objets connectés, par exemple. Vous avez un téléphone portable, vous avez une montre connectée, vous avez un PC portable et éventuellement même d'autres types d'appareils qui sont connectés. Les objets connectés, par exemple. Alors, tous ces objets, on interagit avec eux. C'est vrai. Donc, quand on interagit avec eux, c'est des données qui transitent, c'est des données qui sont partagées entre nous, des données souvent personnelles qui sont partagées entre nous et ces différents objets. Et donc, ces données, pour les protéger, nous avons tous ces données. Donc, ce qui fait que quand ces données tombent entre de mauvaises mains, là, c'est une menace, par exemple. Ça, c'est à titre individuel. Nous avons également le phishing comme type de menace qui est connu, qui est reconnu par aujourd'hui toute la communauté IT. Nous avons le phishing qui consiste en aller essayer de voler des données de quelqu'un, essayer de voler les identifiants, par exemple, de quelqu'un. Ce qui est très tendance en ce moment. Exactement, ce qui est très tendance. Les informations sur votre carte bancaire pour aller effectuer des achats, par exemple. Mais nous avons également d'autres types de menaces qui concernent plus les entreprises. D'accord. Et malheureusement, aujourd'hui, nos entreprises, elles ne sont pas très, très, très souvent protégées. Alors, nous avons donc l'exemple de plus de 1000 entreprises, d'exemple de ransomware qui s'est produit. C'est énorme. Qui s'est passé aux États-Unis la semaine passée. Donc, nous avions plus de 1000 entreprises qui avaient été touchées. Parmi ces exemples, il y avait une entreprise qui avait 800 supermarchés dans le monde. Et à cause de cette attaque, leur caisse ne marchait plus. Donc, elles étaient obligées de ne pas travailler. Elles ont été incapables de travailler pendant plus de deux jours. Et donc, c'est ce genre de menaces qu'on voit dans le secteur, ce genre d'attaques qu'on voit dans le secteur. Et qui font qu'aujourd'hui, tout le monde doit être protégé. Tout le monde doit être un peu plus conscient. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous entend parler, on entend toujours États, banques, les grandes institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde ne devrait pas avoir une certaine protection sur le web, même si on n'est pas une entité ? Oui, tout à fait. Tout le monde doit bien évidemment être protégé. La protection, déjà, elle commence par nous. Quand on parle d'État, l'État, il est composé d'individus. Donc, c'est au niveau individuel, déjà, que nous devons apporter une certaine protection ou bien une certaine sensibilité par rapport à cela. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes. Je prends l'exemple de quiconque. Tout le monde, en tout cas, a des données sur son téléphone ou sur son PC qu'il ne souhaiterait pas qu'elles soient divulguées. Ça peut être des identifiants, ça peut être des mots de passe. Ça peut être même des photos, vidéos. Ça peut être des photos, vidéos, ce qui est très récurrent de nos jours. Oui, en ce moment. Et ces informations, aujourd'hui, nous tous, nous devons avoir une certaine manière de procéder pour nous protéger contre cela. Exact. Et aujourd'hui, comment la cybersécurité procède pour la protection des données ? De plusieurs manières, de plusieurs manières. La cybersécurité, dans son ensemble, se bat sur trois leviers principaux pour apporter une meilleure sécurité. C'est-à-dire que c'est les people. Quand on parle de people, c'est les ressources humaines, c'est l'humain. Quand on parle, ensuite, il y a les process, tout ce qui est procédure. Ensuite, il y a tout ce qui est outils technologiques. D'accord. Donc, les people, c'est les personnes, c'est l'être humain, c'est dispenser déjà une sensibilisation pour que les gens qui puissent être à même de savoir c'est quoi le risque cyber et derrière de pouvoir le maîtriser. D'accord. Ensuite, nous avons les process. Donc, parmi les process, il y a des normes comme la norme PCI d'ASS aujourd'hui qui concerne les banques ou également les normes ISO. Pas seulement les banques, mais les banques et les fintechs. D'accord. Également, les normes ISO qui sont d'ordre procédural. Donc, qui imposent un certain nombre de pratiques pour se protéger quand il s'agit d'attaques cyber. D'accord. Ensuite, nous avons tout ce qui est outils technologiques et parmi ces outils, je pense, même de nos jours au Sénégal, nous avons des entreprises, dont une qui me passionne personnellement, une entreprise sénégalaise qui a été créée par des jeunes Sénégalais. Et donc, qui met en place, qui aide les entreprises à mettre en place les solutions technologiques qu'ils vont, d'où le dernier, ce dernier levier. Et donc, ça fait que c'est des outils qui se basent sur l'intelligence artificielle, souvent même, pour protéger ces entreprises. C'est important. Et même si aujourd'hui, on se protège, on a des risques pour le fait d'avoir été victime de cybermenaces. Comment réagir après avoir été victime ? Alors, de plusieurs manières, de plusieurs manières. Mais vous vous rendrez compte que toutes ces manières, elles se rendent compte que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'une entreprise, d'une communauté plus large. Au niveau individuel, il faudrait déjà se rapprocher de la division de la cybercriminalité. C'est une nouvelle division qui est au Sénégal depuis quelques années maintenant. Et qui aide les individuels, et même les entreprises, mais plus les individuels, à porter plainte, ce genre de choses, à en tout cas saisir la justice quand ils sont victimes de cyberattaques. Deuxièmement, pour les entreprises, il y a effectivement le fait de contacter cette division. D'accord. Mais il y a également le fait d'aller voir des experts. Des experts qui peuvent, au-delà d'essayer de les aider, de faire des enquêtes, de retrouver les malfaiteurs, mais qui pourront également leur dire, voilà le modus operandi qui a été utilisé, et voilà comment faire pour l'éviter dans le futur. Ah, c'est important. Alors, par exemple, moi et mes équipes, c'est ce que nous faisons. Nous aidons aujourd'hui les entreprises à faire cela, à se protéger, à leur donner des recommandations et tout. Mais toujours est-il que les gens doivent savoir que quelle que soit l'action qu'on fait sur le net, qu'elle pourrait être utilisée par quelqu'un d'autre de plus fort. C'est important, c'est important. Ça, il faut que les gens qui soient assez sensibilisés, aussi bien en entreprise qu'au niveau personnel, il faudrait que les gens sachent que tout ce qu'on fait sur le net pourrait se retourner contre nous. C'est un risque. C'est un risque. Le risque, il est omniprésent, donc il faudrait faire beaucoup attention. En tout cas, merci Moussa Fah pour toutes ces informations que vous avez partagées avec nous. Alors, nous, dans Hightech221, on a une rubrique qui s'appelle TechTips. On donne des tips, des astuces pour être protégés, comme vous dites. Parce qu'aujourd'hui, on va vous montrer comment désactiver votre compte Gmail à distance. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Après le chargeur sans fil, il existe une nouvelle technologie qui permet de charger votre téléphone sans avoir à le poser sur un socle de charge. Le R-Charge est un chargeur à distance qui peut charger jusqu'à 5 smartphones. Un smartphone chargé partout, tout le temps, voilà le futur que Xiaomi promet avec sa toute dernière invention. Le R-Charge est capable de charger plusieurs appareils électroniques à distance. L'imposant appareil promet de garder vos appareils à 100% de batterie sans même avoir à les brancher. La puissance de cette charge à distance n'atteint pas les sommets, 5 watts. Pour fonctionner, elle détecte le smartphone grâce à 5 antennes intégrées qui lui transmettent des ondes millimétriques très hautes de fréquence à l'aide de 144 antennes. Les terminales les convertissent alors en énergie grâce à une antenne balise. Si vous aimez écouter de la musique sous la douche, vous allez adorer Chao Pao. C'est une enceinte Bluetooth qui marche à la force de l'eau et qui diffuse de la musique lorsque vous faites votre douche. Que demander de plus ? Chao Pao est une enceinte étanche primée qui génère 100% de son électricité à partir de l'eau. Ce qui vous permet d'écouter vos musiques, vos podcasts ou vos livres audio préférés dans la salle de bain. Conçu pour s'adapter à n'importe quelle pomme de douche, il est également fabriqué à partir de plastique océanique 100% recyclable. J'espère que la douce technologique que je vous ai servi vous a plu. Quant à moi, je vais prendre un vrai café et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Hitech 221. Bye ! Sous-titrage ST' 501